... Jean-Denis Bredin est un avocat aussi exigeant que discret. Récemment élu à l'Académie française, il a été le biographe attentif de l'abbé Sieyès et de Joseph Caillot, en même temps que l'auteur du meilleur ouvrage récent paru sur l'affaire Dreyfus. C'est un homme engagé dans son époque qui n'hésitait pas à rappeler ces derniers jours que l'agonie du communisme n'oblitère en rien l'espérance et le sacrifice de ceux qui y ont cru. Battement de cœur chez Fayard, dont la sobre présentation classique était une réussite, ce sont sans doute des souvenirs romancés. Voici d'abord Mademoiselle, qui veillait sur lui quand Jean-Denis Bredin était enfant et qui subit une humiliation terrible. Un jour, dans un magasin où Mademoiselle m'avait emmené pour me choisir des chaussures, la vendeuse osa lui dire, voulant l'encourager, « Regardez, madame, comme elles vont bien à votre fils. » Je criais presque, « Mademoiselle n'est pas ma mère. » Mademoiselle resta muette comme la vendeuse. Elle s'excusa, « Non, les chaussures n'allaient pas, nous reviendrions. » Dans la rue, je me jetais dans ses bras, elle me repoussa, « Tenez-vous bien. » Voici Feldman, l'enfant juif qui lui donne des leçons pour qu'enfin le petit Jean-Denis le devance en français. Voici M. Fouille qui s'éprend sur le tard de la jolie Mademoiselle Prune et dont l'épouse disparaît providentiellement. Ce sont des histoires peu banales auxquelles l'auteur trouve à toutes leur logique. C'est que Bredin, le généreux, répugne à condamner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada